L'Apocalypse, c'est un livre puissant, ésotérique, spirituel. Ce qui est aujourd'hui, c'est un grand initié. L'interprétation de l'Apocalypse, c'est la colonisation, pour coloniser les esprits des gens. Aujourd'hui, il y a un canal, il y a un message dans le monde invisible, quand il y a unesbre, il y a unesbre, il y a une Valentine pour le seasonal. Puis, il y a une maladie pour tous les gens qui ont dit qu'il y a des malédictions. Les gens ne sont pas à dire que la直接-es塊, tout en même temps, il y a des campagnes qui étaient là. Si on l'a dit, qu'ils ne pouvaient jamais être à des bonnes associations, donc les gens ont une bénédiction, c'est parce que dès que l'on est en place, vont venir à partir des Fertil 5h, 159. ils viennent pour nous bénir d'abord que les gens lisent bien la bible exote lorsque yahweh s'est présenté à moïse il n'a jamais dit que je suis les dieux de l'univers alors je suis les dieux de vos pères 5 millénaires avant abraham azzala ce qu'on porte une question ce qui est yahweh azzala le dieu universel nabissona abraham nana pas ce signe en avant et vous comme on est et on est on est on 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 Merci, Migni, on a confiance en tout ça dans nos parleurs. On a bien à la même temps d'avoir un peu de force, mais je l'ai beaucoup moins d'avoir une tendance. S'il y a une religion, il y a une religion, il y a une foi. On a un moment de liberté, dont on a de penser, on a de penser à l'autre. On a une liberté, il y a une liberté qui est une religion, mais il y a une identité. Parce qu'on a une identité qui est en train de se faire, Les bruits sont différentes, si c'est incroyable les Pans et les Pans et les Pans. Mais on a dit que les gens n'ont pas vu de la Mozambique. Mais on a vu des cultures dans une vie de notre pays. On a dit qu'ils ont toujours un feliz rire. Les gens ont appris à la Mozambique et les autres. On n'a pas le choix et oui. et c'est ce qui est visible, c'est de cette façon là qu'ils peuvent toujours il y ait des événements, avec du poison, croire pour diluader le papier, beaucoup de même, et nous testons des parlements que le monde app Marc LeWork ici vient notre doublure et nous nous faisons des émissions, c'est une émission pédagogique, parce que nous il y a des questions nous herdons beaucoup et nous devons 123 les haut-parleurs, ils sont à l'intérieur de la ville, ils ne sont pas à ce moment-là, ils ne sont pas à ce moment-là, même si ça a été un bon souvenir sans que tout ça ne ressemble pas. Donc, nous avons à ce moment-là, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions tellement de choses. Nous avons une émission à la pédagogique pour que nous n'avons pas de temps, pour qu'on puisse nous répondre, à l'invitation de nous, on nous a fait une question. Nous, souvent, nous avons besoin de parler, nous avons profité de souhaiter un bon anniversaire dans le monde de Jaël, à Paris. Ah, vous pouvez vous souhaiter un bon anniversaire dans le Père Arc-en-Ciel. Bon anniversaire dans le monde de la population de la Hong Kongo. Nous avons 10 000 solutions, nous avons besoin de nous, 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 nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous. On a Mwanda, Colonel Kiki, Ramane Kota, Mote, la Générale Sasa, Eskazaline, Mote, à toute la famille, et puis on a Mokonzambo Karabiso, le Président Félix, que je salue avec sa famille, le Président sortant, la Bautorité Nios Mboka, le Président Pasteur, que je salue aussi, le Président, Mote, et puis on a Féte Anniversaire, un bon anniversaire au papa, le Président, et puis on a Mbote, à toute la communauté, et puis on a Mbote, toute la communauté, Vouvamou, Bdk, à mon frère, Maksambukidi, que je salue encore, Biskazali, Église Lumière, je salue Mbote à tout le monde. Voilà. Ils ont plaisir à trop parce que ils ont de l'ingleterre. Moi, j'ai des gens qui sont Moi, j'ai des gens qui sont à la maison. Moi, j'ai des gens qui sont à la maison. Maman, je suis à la maison. Voilà. Merci. Le message est bien passé. Alors, de l'autant un peu dans nos commentaires. Pour nous, j'ai eu des gens qui ont de l'ingleterre. Alors, nous ont de l'ingleterre, parce qu'on a de l'ingleterre. je vous ai demandé que vous avez des commentaires, je vous ai dit que vous avez des questions. N'ayez, j'en ai plus vite. Avec Belinda, je vous remercie. C'est aussi la reconnaissance de ma chaîne. Je vous remercie dans lesbianes et je vous remercie dans un gros nom. Je vous remercie. Bonjour, Georges Tabala. Alors, commentez-vous sur Youtube ou Parleurs TV pour vous abonner. Voilà, un peu plus rapidement. Est-ce que cet effet, pour l'instant, est-ce qu'il y a des conseils d'une manière qui a coupé sa spiritualité ? Bon, d'abord, quand on est haut-parleurs, on a critiqué tout ça. On a attaqué tout ça. On a fait passer un message pour les enseignements par là-bas. Quand on a mis le mot, même dans le BDK, il y a partout, on a mis le mot, 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 on a mis le mot. On a mis le mot en en Zambé. Donc, venez, on a mis le mot, on est propre, on est santé. Donc, propre, il y a de moi qui doit symboliser les êtres supérieurs. Propre est-ce qu'il y a de monzambé ? Il y a de moi qui est pressionnaire, d'unikan pour tenir laalihan, de consister là-bas, il nous y a de laalihan. Il y a de l'énergie inférieure, de la이라고 à mon goyeur, d'unions dans la langue à mon goyeur, de la langue à mon goyeur, de la langue à mon goyeur, d'uniones dans la langue à mon goyeur. parce que c'est un canal, parce qu'il y a un message dans le monde invisible. Par là, il y a ma biene, il y a un message qui a été dit. Il y a un message qui a été dit, il y a un soumis, il y a un message qui a été dit, et c'est une malédiction. Donc il y a un monde qui a même le pan où il faut qu'on va avoir avant 18h, ou qu'on va avoir été après 18h. Et quand j'explique comme ça, il y a un message qui a été critiqué tout. Donc, il y a un monument qui a été dit, il y a un message qui a été dit partout. Il y a une entité négative qui a été vendue à l'aise. Oui, mais il y a une épanouie, il y a un message qui a été dit, il y a un message qui a été dit, il y a une valeur culturelle, mais il y a une qualité, et il y a une qualité de qualité. Or, mais il y a un message qui a été vendue. Mais il y a un message qui a été allé. Mais oui, il y a un message qui a été vendue. Ça, il y a un message qui a été vendue, il y a une entité de foule. Foule, partout, qui a été chacés dans ma campagne, est-ce que ça va être vendue. Partout. Tous les amis, ils ont un objectif, ils ne sont pas vendus. Je n'ai pas vendu. Donc, la salité est comme la main pour tout le Congolais. Raison pour laquelle le cannabis a du mal à décoller. J'ai donné un exemple. Lorsque le gouverneur N'Gobila, que je salis, a initié à Kini Bopeto, je ne sais pas si c'est une autorité, une valeur ésotérique. Rien qu'il y a Kini Bopeto, on pourrait changer l'image à Congo, à l'économie où il y a un bébé. Alors, il y a un autre point où il n'y a jamais eu le bâtiment. Lorsque l'association a eu le bâtiment, il y a eu la bénédiction, c'est parce que tant qu'on a eu le bâtiment, il y a des années 18h15, 18h59, ils viennent pour nous bénir. Il y a un temps où il y a eu le bâtiment, il y a eu le bâtiment, il y a eu la bénédiction. Or, si on a eu le bâtiment, il y a eu le bâtiment, il y a eu le bâtiment, il y a eu le bâtiment, 17h maximum. Donc, il y a eu le bâtiment par excellence. Ceux qui aient pratiqué la spiritualité et la salité, spiritualité, c'est-à-dire qu'on a détourné, tu as eu le bâtiment, parce qu'on a eu le contact avec l'entité négative, on a eu le poussé, il y a eu le bâtiment. Sachant que si on a eu le bâtiment, il y a eu trois principes, il y a eu le bâtiment, il y a eu le bâtiment, il y a eu le bâtiment, il y a eu le bâtiment. Donc, garder les bandes. Garder les bandes. On a eu le bâtiment, et garder les bandes dans les autres par rapport à notre corps. C'est ça qui fait l'équilibre et l'harmonie. Moi, je pense que c'est la magie noire. Comme la magie, ma gosse, c'est le prêtre, c'est la science. On comprend. La science noire, ce n'est pas la noire au sens qu'il y a eu le bâtiment. C'est ce qui est lié à la négativité, à la salité. Je pense que c'est la magie blanche. Pas au sens, il y a Mundele, parce que Mundele n'est pas aussi couleur blanche, il y a Pembé. Donc, c'est au sens de la pireté du propre. C'est ça le propre. Les divinités supérielles. Il y a un monde qui a mis le bateau dans le monde, dans le monde, il y a un jardin tellement beau. Pourquoi il y a un jardin de salité ? Parce que le jardin de la salité, il y a un jardin de salité. Mais il y a un lien propre. Salité, il y a un lien qui est vilain. Donc, le propre est un mot très important. C'est le mot très important. à promesse de maman Odet, donc depuis le message est passé, on peut dire que c'est pour l'âge d'aider, une très belle dame, il y a une seule personne, elle a une très belle dame, vraiment, elle a un Jubilé pour vous dire qu'il y a un Bat Stelao, et donc on va s'y aller voir, puis on va s'y aller vers nous, ça prend un petit peu plus de l'âge de Palestine et d'Israël, dans lesquels ils se sontАnts. Je veux dire que, récemment, je ne sais pas que le père Chilombo, il y a plus de l'atelier de l'셔야, qui est la gangue de la bière des rwandais, ils se sont allés au Boma, ils se sont allés au Salama, mais en Congo, en est, en Angleterre, en Angleterre, ils sont allés au Rwanda, qui est en Angleterre, d'une manière claire, et qui est bien. Mais, tout le monde est en Angleterre, tout le monde est en Russie, l'organisation de la séminaire est en Angleterre, tout le monde est en Angleterre, mais, au Congo, le silence radio, le silence radio, rien. Mais, tout le monde est en Angleterre, Israël, la Palestine, le pasteur est recommandé aussi, dans le livre Apocalypse, dans le livre Apocalypse, tout ça, les peuples sont en Angleterre, ils sont en Angleterre, ils sont en Angleterre, les pays d'Ignan, les Français, tout ça, partout, c'est la civilisation occidentale, c'est la civilisation occidentale, c'est la paix d'Arabes, c'est la Palestine, tout le monde est au Maroc, tout le monde est en Angleterre, tout le monde est en Angleterre, tout le monde est en Angleterre, c'est la civilisation occidentale, mais c'est l'ambiance finalement, nous sommes en Angleterre, nous accompagnons les Israëls, mais nous sommes en Angleterre, nous sommes en Angleterre, Donc je veux dire, c'est un peu de tout ce que je veux dire, mais je veux dire que je veux dire, Peuple juif, peuple israélite, c'est-à-dire que ce qui est accomplissement et prophétie, l'apocalypse, c'est-à-dire que les sionistes, qui sont complots, les corps, et c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de nous, qui sont de nous, qui sont de nous, qui sont de nous poursuivre les révélations, qui sont de nous, qui sont de nous. Première question des gens de nous. Peuple de Nzambé. Peuple d'Israël. Peuple de l'île des dieux. D'abord, que les gens lisent bien la Bible et l'exode. Lorsque Yahweh s'est présenté à Moïse, il n'a jamais dit que je suis le dieu de l'univers. Alors, je suis le dieu de vos pères. Il y a un tata, un maman. Donc, il y a un dieu, 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 tout ça. Il y a un dieu, il y a une famille. Donc, il y a une famille. Et qu'il faut qu'on a un faube à l'ongolam. Alors, deuxième chose, il faut que les gens sachent une chose, qu'il n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité un peuple d'Israël. Ils ont la raté. D'abord, Abraham n'a jamais existé. Les ancêtres d'Abraham, ils ont la raté. Mais il y a un oiseau de l'angouana, parce que vous avez descendu Ismaël. Donc, il y a des points, on a révélé, un point clé sur l'histoire d'Abraham. Il y a un oiseau de l'angouana, comme la chronologie biblique d'Abraham, il y a des millénaires avant notre heure. Alors, la région, ce qui n'a jamais l'angouana, il y a des millénaires avant notre heure. Il y a un combo. Il y a un combo, il y a un oiseau de l'angouana. Le premier élément qui est en contradiction avec les éléments historiques. Deuxième chose, c'est que Yahweh, si l'alliance est en Abraham, si Yahweh était le dieu universel, il n'y a aucun moment. Il y a un oiseau de l'angouana, il y a un oiseau de l'angouana, sans identité, sans référence. Il y a un oiseau de l'angouana. Donc, Yahweh, c'est le dieu universel. Donc, Yahweh, le dieu universel, appellent Abraham comme signe d'alliance, qui est la circoncision. C'est un oiseau de l'angouana. Alors, Abraham, c'est supposé deux millénaires avant notre heure. Or, chez Cantadiop, il y a un savant, il y a un savant qui est attesté. Il y a deux cent mille ans avant notre heure, l'Africain, il y a des gens qui sont la circoncision. Donc, il y a un oiseau de l'angouana. Il y a un oiseau de l'angouana, il y a un oiseau de l'angouana. Ce qui peut prendre toute la question. Ce qui est Yahweh, c'est le dieu universel. Il y a un oiseau de l'angouana, il y a un oiseau de l'angouana. Il y a un oiseau de l'angouana. Et il y a un oiseau de l'angouana. Et puis, on est plus loin L'élément, la circoncision Est commis en contradiction Avec le fait historique, scientifique Avéré, attesté Ce qui fait que le deuxième élément Est de mettre en cause L'histoire d'Abraham Ce qui est sur Abraham C'est un peu comme Abimelech Roi philistien Or, dans la contrée Le philistien Dans le temps Deux millénaires Avant notre heure Le philistien est un peu Le philistien est un peu de 1200 Avant notre heure Il a commis un problème Et remettre sur L'élément d'Abraham En cause Tout le quatrième fait Si l'Abraham est dans l'Egypte Moi, c'est le pharaon Qui est ce pharaon ? Parce que le pharaon n'est pas le roi Le père Qui est de Clotiri Qui est de Ndako Maison royale Lui-même, le pharaon s'appelait Mwana Kongo Mwene Kongo Menes Mani Kongo Dans le monde Alors Lui-Mwene Kongo Lui-Mwene Kongo Mwene Kongo Parce que à ces moments Abrahams n'était pas une circoncise Les princesses égyptiennes Lui-Mwene Kongo Lui-Mwene Kongo Il a été issu Lui-Mwene Kongo Lui-Mwene Kongo Il a commis un problème Deux-Mwene Kongo Il a commis un problème Le nom d'Abraham n'est pas un nom acadien. Pour Abraham, la Bible, c'est la Mésopotamie. Abraham, Abie, c'est le père. Il y a un peu comme Abbé. Il y a un peu comme Abba, un arameïen. Ra, c'est la lumière du soleil. Am, le soleil, la lumière dans le père. C'est un code métaphysique, ésotérique de la Kabbale. Parce qu'Abraham lui-même, il avait des femmes. Sarah, qui signifie la princesse des rats, la fille des rats, la manifestation du soleil. Et il y avait Agar, qui symbolise les deux volontés. Il y a un peu comme la Bible. Il y avait Petra Paul, il y avait la Galate. Il y avait les deux femmes, c'était qu'il y avait un enseignement allégorique. Il y avait un enseignement allégorique. Donc, il y avait un peu comme ça. Et il y avait un peu comme ça. Il y avait un peu comme ça. Parce que la manière dont on va transmettre la Bible, c'est comme une histoire. Il y a un papa Mobutu, il y a un papa Kabila, il y a un papa Etienne Tchiseké, qui ont existé réellement. Alors, la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est plutôt un livre ésotérique, théologique. Il y a un livre spirituel, qui a gardé la richesse spirituelle, qui a gardé l'histoire, qui a gardé l'histoire. Mais il y a le rôle d'histoire, c'est que l'Histoire, l'Hig Alzheimer, l'Higle, la conduite. Récupérés par les grecs Qui ont remplacé les douze disciples de Jésus Et les juifs ont les douze tribus d'Israël Il y a un moment où Joseph A l'étude de l'étoile Il ne faut pas lire Il y a un moment où Jida Symbolisé la bénédiction à Jacob Quand il y a un Jida, il y a un lion Il y a un lion qui a un lion Alors si Jacob a un peu de douze Jacob a un peu de douze Il y a un peu de douze, il y a un peu de douze Il y avait encore dix ans Pourquoi on ne parle pas des treize tribus d'Israël Douze tribus Faut pas compter Faut pas compter Les douze Bannes à Jacob Les treize Bannes à Jacob Mais non c'est faux C'est non sens Les douze tribus d'Israël Les douze disciples de Jésus Sont rien d'autre que la représentation Ézotérique, symbolique Il y a deux signes Zodiac Même Pierre Jean Pierre c'est le bélier Il y a deux signes Zodiac Ce qu'on va être deux peuples On attend Maintenant il y a deux signes Zodiac Il y a deux signes Zodiac Il y a deux signes Zodiac C'est ce que je dis Israël Il y a un peu de douze Après la deuxième guerre mondiale En 1947 Il y a un sponsor Il y a l'Amérique Il y a la Grande-Bretagne Si on a parlé Il y a un parlement Il y a un 57 Il y a un merci à la famille Rothschild L'une des familles la plus puissante La plus riche Il y a un ami Il y a un état d'Israël Il y a un peuple 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 Il y a des gens Qui se sont couvertis Dans le courant A partir du 7ème 8ème 9ème siècle Il y a un peuple Il y a un peuple C'est l'État d'Israël. Et bien, je me rappelle, Israël était. C'est Isis, Ra, Osuris. Isis, il y a 10 sous. D'où est tiré le nom de Jésus? Elle est de la connaissance. Elle est féminine. Il y a un mot qui est de la gauche. Alors, nous avons Osuris, qui est le masculin. Les deux principes de la dualité lorsqu'ils sont fusionnés. Et du coup, on commira. Tu deviens la lumière. Tu deviens la lumière. C'est Israël, c'est-à-dire que c'est un peuple qui est de la connaissance. Mais non, Israël est un code. Il y a un code. Il y a un code. Parce qu'il y a Osuris, il y a l'héroïne. Il n'y a plus réel. Il y a Elima. Il y a l'héroïne. Mais Isis, Ra, Osuris. Il y a Osuris, pour qu'il y a l'origine africaine, parce qu'il y a un code métaphysique, il y a un code initiatique, les principes de la sexualité sacrée, où fusionner les deux principes de la dualité. Pour Obotama, tout commence par les chiffres 2. Et lorsque les deux se sont fusionnés, le 1, il se manifeste à la forme Olinghi. Il y a moins de voir même dans l'Apocalypse. Les gens croient que le livre de l'Apocalypse c'est la histoire. Non. L'Apocalypse, c'est la construction et la corps métaphysique. Quand on voit les 7 âges de l'église, l'église n'est jamais dans l'Asie minère qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Non. Les 7 âges de l'église, ce sont les 7 chakras, les 7 bimoués. Éphèse, nous allons bien aimer. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Chakras assis. Parce que je ne sais pas ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a une compréhension de la Bible ? Aux-mêmes, compréhension de nous. Est-ce qu'il y a un problème ? Parce qu'il y a un ami qui disait 7 églises, 7 chandeliers, il y a un pasteur qui me souvient à saliper l'église à l'église, en face qu'il n'y a pas l'église, mais il y a 7 chandeliers. Il y a des 7 chandeliers. Non. Non, parce que nous avons des sortes de pasteurs. Nous avons des pasteurs qui sont vraiment attachés qui ressemblent à l'église, qui ressemblent à la seule. Nous avons des recherches et des explications d'une autre ésotérique. Et puis, nous avons des pasteurs commerçants. Il y a toujours pérennisé le système de la colonisation. Au moins, le peuple est congolais, il y a une malédiction. Nous sommes laissés le peuple pour pérenniser la colonisation spirituelle d'Afrique. Qui est dans la Cameroun ? Pour ça, ce sont des qui ? Des Congolais. Dans le Gabon, c'est la même chose. Dans le Braza, c'est congolais. Dans l'Angola, c'est congolais. Il n'y a que nous. Or, les Congos RDC, même si l'Europe, le Congo RDC a gâchette l'Afrique, le développement de l'Afrique, la libération de l'Afrique sous le juillet en néocolonialisme commencera avec la république démocratique du Congo. Ce n'est pas le producteur numéro un, le pasteur, il y a un produit de cette technologie, il y a un produit de cette culture, l'identité, la valeur, mais il y a un boungi. Il y a un boungi, il n'y a un problème. Donc, il n'a jamais existé un peuple qui s'appelle Israël. Parce que s'il y avait un peuple d'Israël, on allait avoir un État juif. Un État juif. Un État juif, yéhoudaï, adorataire, que les gens lisent le mot saint, l'invention du peuple juif, et aussi, j'ai cessé d'être juif. Donc, juif, yéhoudaï, adorataire, vous vous comprenez ? Donc, c'est comme aujourd'hui, il n'y a pas un peuple catholique, il n'y a pas un peuple timbanguiste. Cela est lié à la foi. On comprend la foi à Batou. Parce que nous avons des kimbanguistes en Angola, des kimbanguistes en Congo-Braza, des kimbanguistes en Ginshasa. Donc, on ne peut jamais parler du peuple kimbanguiste, bien que les siens se trouvent en Kamba. On ne peut pas parler du peuple catholique, bien qu'il y a le Vatican. Non, non, c'est lié à la foi. Parce que le judaïsme, c'est une religion prosélytiste. C'est-à-dire qu'il y a la conquête, la conversion à Batou, voire même dans la Bible, on va parler sur les gens convertis au judaïsme. Donc, Israël, on va parler du peuple dédié. Exactement. Parce que Dieu dans Zambie, ce n'est pas la même chose. Les gens doivent comprendre. Donc, Dieu m'a béni. Dieu, la langue indo-européenne, il y a eu comme Zeus, Théos, ainsi de suite. Zeus, la base des lumières visibles. Il y a eu même tous les dédiés, on a pas de la semaine, lundi, mardi, lundi, Dieu. Lundi, Dieu, Mars, Dieu, Mercure, Dieu. Vous comprenez ? C'est alors que vous connaissez une évolution. Il y a un concept qui est un déesse de Dieu. Il y a des minuscules. Dieu en deux minuscules est un nom propre. Dieu a des minuscules comme un nom commun, comme un titre, comme un degré d'élévation. Donc, il y a un journalisme. Il y a un journalisme. Mais quand on a dit Zambie, c'est qui ? Zambie, c'est l'être infini. Nous avons le Zambie dans le macrocosme et dans le microcosme. Et il y a un exemple dans le Zambité ? Donc, nous nous faisons partie de ce qu'il y a ces grands Zambies que nous vivons parce qu'il y a l'inconnaissable, l'impénétrable qui va maintenant se révéler comme étant la mère impénétrable qu'on appellera Mbangu. Au-delà, il y en a deux. Un, c'est le père, deux, c'est la mère. Et dans le Mbangu, nous avons les masculins et les féminins qui vont se fusionner et donnera naissance à ce que nous appelons Zambie. Dans Zambie, il n'est rien d'autre que dans le macrocosme la somme de tous les éléments de la création, la somme de tous les visages des bouounzi. Donc, il n'y a pas l'inconnaissable, il n'y a pas l'inconnaissable, il n'y a pas l'inconnaissable. On comprend? Donc, il n'y a pas l'inconnaissable. Mais oui. Et à partir de là, les bouounzi, l'inconnaissable, c'est limité là-dessus. Alors, comme Alisousou, nous avons dans le microcosme pour gérer sa création, qu'on appellera Coco, si je peux utiliser ces termes-là. Donc, toi et moi, nous sommes dans le microcosme. Ma Coco. Oh, on va suivre le record pour passer le libre. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la ligne, tu es une partie de la ligne. U seul, ils sont un partie de ma mère. Vous compris? La famille, tu es une partie de ma mère, tu es une partie ou un autre alimentaire. Le comportement de la neue et l'顔 est une partie de la mare, il finitredi et il y a un espère de la mère. Donc, ils sont un parti à ma mère. Ils sont un parti à la tête et aux exportations à la première à une partie. Donc, toi, tu peux devenir mami watah donc tu peux aller vivre dans les zones au cobal en appel à mami watah si tu veux n'a pas de bâton à ba 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 qui me dit là il y a vraiment il y a une grande pièce, il y a connaissance, il y a une nuance donc beaucoup de gens qui ont rencontré la religion qui a été à la classe et qui n'a pas vraiment tout, qui ont le raisonnement à y aller dans l'église, dans l'église dans l'église dans l'église, dans l'église, dans l'église dans l'église. La religion? Pour que les gens qui ont fait la religion, les Congolais sont vraiment des Congolais Il y a des fleuves, des forêts quatoriales, des diamants, des minérés, etc. Mais il y a des souffrances, il y a des gens qui ont été le mal. D'abord, la religion, c'est quoi ? Je définis la religion comme une démocratisation ésotérique. Cela est fait pour être pauvre en esprit. Il y a des gens qui ont été ignorants. Pour gérer, pour être un peu plus important, il y a des gens qui ont été le mal. Raison pour laquelle les élites, c'est une religion pour être un peu plus important. Il y a des gens qui ont été le mal. Mais aujourd'hui, les Congolais ont des problèmes de perte d'identité. Ils ont des difficultés de répondre à ces questions. Ils ont des difficultés de répondre à ces questions. Et dès lors, ils ont des difficultés de répondre à ces phobies de soi. Ils ont des problèmes de société. Donc, la religion comme l'opium du peuple, il y a des gens qui ont été éduqués. Il y a des gens qui ont tous les passés qui ont été les drapeaux d'Israël. Je suis Israël, Israël. Est-ce qu'ils savent qu'Israël, il y a la colonisation, l'esclavagisme ? Est-ce que vous voyez bien ? La Bible est une question. C'est Israël qui a écrit cela. Il ne faut rien. On ne sait pas, c'est une Bible que les renseignements. C'est une Bible qui a pensé. Vous vous en savez plus à l'âge. Vous pensez avec les enfants qui ont été les Présidentes, ils ne se soluent pas à dire. Ils ne sont pas les prêts. Ils ne sont pas les prêts. Non. ou à condamné qui est à l'un de ces techniques il n'y a que pas d'une personne nous pourquoi jamais plus cher que tu es tout tu es tout il y a aussi qu'elle est de rendre un peu plus un peu plus c'est d'ici tu es J'en ai un peu à l'entendre. Non, mais il y a une ignorance pour les gens qui sont tous les enfants. Mais vous compreniez que ma mère est un déconnant, c'est ma soeur. Ah, non. Mais oui, il y a un déconnant. Les gens qui ont dit qu'ils ont battu, ils ont une déjeuner après, ils ont un déconnant. Oui, on a un déconnant. Et tout est vrai, ils ont un déconnant. Mais oui, tu as un déconnant. Mais oui, on est un déconnant. Il faut, une lentement, il faut que les gens prennent. c'est normal parce qu'ils sont encore dans le néocolonialisme il faut une réconciliation entre les bichos et les mères, les bébés, les bébés et les autres, c'est alors le monde de la tranquillité mais dès lors de cette réconciliation, la salamité, vous n'avez pas le problème mais vous êtes en Zambie, vous êtes en Zambie vous êtes en Zambie, vous êtes en Zambie, vous êtes en Zambie dans le temps de bichos, il y a des bichos, les bichos, les bichos, l'inconnaissable l'impénétrable, l'indéfinissable, nous vivons dans les bichos vous ne vivrez jamais en dehors des bichos ce qui reste, c'est l'inconnaissable c'est que les juifs appellent Aïm, sauf les chrétiens sont les néants et les vides représentés par les zéros métaphysiques vous comprenez ? alors, nous nous sommes à tout répondre, nous avons besoin de tous les temps nous avons des TV, nous avons des TV, nous avons des intégralités on a Youtube, des parleurs de TV, on aura le temps une heure, et plus d'une heure nous avons des appels, surtout pour la diaspora cette fois-ci, nous avons des choses, nous avons des diasporas et nous avons des mignes, des mignes mais nous avons des personnes qui nous ont rétenir comment est-ce que le monde a été avec des amis ? un baptien s'il vous plaît n'a pas fait l'apocalypse on va retenir l'apocalypse depuis un moment il a eu le livre en tout cas il a toujours été je me souviens 2000 ans mais le service il y a tout à l'heure il y a eu un euro il y a eu ce que il faut rien qu'est ce que il ne faut pas L'apocalypse n'est pas un livre d'histoire. L'interprétation de l'apocalypse, c'est la colonisation pour coloniser les esprits des gens. Mais l'apocalypse, c'est un livre ésotérique. Quand on dit temple de Jérusalem, il y a un temple. Il y a 12 portes, les 12 clés du Zodiac. Parce que le Zodiac a 12 niveaux. 12 niveaux, 12 comportements, 12 personnalités. 12 degrés spirituels il faut atteindre. Il y a un soleil central. Il y a un soleil central. Il y a un Mika, un Kimbango, un Horus, un Krishna, un Bouddha. Ce sont des décrets d'élévation. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Rien, rien à voir. Donc, j'ai mis Jésus. J'ai mis Jésus. D'ailleurs, dans la franc-maçonnerie, dans le 3ème degré, j'ai mis Jésus sauveur. Il y a un titre. Il y a un titre. Jésus, il y a une connaissance. Christ, c'est celui qui maîtrise une connaissance X ou Y. Jusqu'au par-là, il y a une connaissance. Il y a une connaissance. C'est-à-dire qu'il y a un peu inspiré. Il y a un enseignement. Il y a un maître initié à Babylone. À l'époque de Babylone, de Perse et de l'Iran. Il y a une métropole. Carrefour, il y a un savoir. Il y a un égypte. Un égypte. Un égypte. Un égypte. Si tu avais sacré l'État d'Israël aujourd'hui, tu prends l'État d'Israël qu'il en avait 피부, la This is Pantamana, Auganda, RDC, Hуюanda... Ils ont des places différentes. Il voulait des apteuses Donc, il n'a jamais eu un peuple d'Israël. Donc, les documents sont là. Ils sont inventés et arrêtés. Ce sont des édits, des savants, voire même israéliens, des sénatins. Ils sont références, ils sont recherchés. Ils ont même la Google, le sénatins, les sénatins, l'invention du peuple juif. Que les gens lisent la Bible dévoilée, que les gens lisent la troisième tribu, je n'ai pas inventé. Ce sont plutôt des savants réconnus. Sauf que les livres ne sont pas ratés. Les livres sont les seuls. Mais on va se poser la question, qui a écrit la Bible ? Si on a écrit la Bible, il y a une bibliothèque, la Bible aussi, il y a une bibliothèque. Tout livre est en terre. Pour inspirer des dieux. Inspirer quel dieu ? Je ne sais pas ce qui a écrit Jeunesse. Qui a écrit Exode ? Parce que Moïse n'a jamais existé. Parce que Moïse, Moussa, c'est un titre, un titre initiatique de l'Egypte. Tirer des eaux, il y a un nom affronté par nous. Affronté par les eaux primordiales, il y a un nom de la Bible. Donc quand on dit un Moïse, c'est celui qui maîtrise Mouzambé par excellence. Il y a un nom de Mouzambé. Et tout Moïse a un nom lié dans l'initiation de l'école. Par exemple, Ramsès. Initié dans la culture du Héra, à travers l'école de la Héliopolis, qui était proche, il y a Grèce, et permettant que Pythagore, il y a un temps pendant 22 ans, à chaque circonci, Thalès, il y a un temps, on avait encore l'école de Memphis, on avait l'école de Tel Armana, au Akhenato Asalaki, on avait l'école de Hermopolis, au-delà de la divinité, il y a un nom de Jéhouti Thoth, on comprend ? Mais quand on dit Jéhouti Thoth, c'est qui ? C'est lui qui est initié, Mousses initié, Moïse initié la culture de Dieu Thoth. Mais est-ce qu'il y a une Bible de Moïse, qui a initié la culture de Yahweh ? Dans la Bible, il parle de Mousses Yahweh, Mousses Ischouva, qui est initié la cabale. La cabale qui est pratiquée dans le christianisme, qui est pratiquée dans l'école ésotérique de la Franc-maçonnerie, on se croit, et qu'on sort. Je ne suis pas contre les gens, ils ont choisi les gens, ils ont fait les gens. Voilà, tu m'as fait un peu, ils ont fait un peu, ils ont fait un peu tout. Franchement, ils ont dit qu'on a un planted abissom, ils ont fait un colis, ils ont fait un colis, ils ont fait un colis. Et puis, ils ont fait un colis, les palestiniens, ils ont fait un colis, les fils des Allah, Pour comprendre, c'est des civilisations. Civilisation Allah contre les civilisations Yahweh. Ce sont ces... Ce sont ces deux courants. Français, Asajuf. Anglais, Asajuf. Américains, Asajuf. Ils sont Israéliens. Ils sont français, Israéliens. Ils sont anglais, Israéliens. Ils sont allemands, Israéliens. Pourquoi ? Parce que c'est lié à la foi qu'on appelle le judaïsme. C'est un petit peu. Un Kimbangui, c'est RDC. Il est important que nous avons pris les causes de Kippa. Il n'y a pas de france. Tous ces gens-là sont à Kippa. Ce qui sont à Kippa. On s'identifie comme un juif. Juif de la religion. Quelque part, nous avons pris le monde réel. Déjà, merci. Bonjour Papa. Journaliste. Vous êtes vraiment très mariés. Bonjour. C'est une émission très édifiante. Merci d'avoir dit ça. Alors, si nous, quelque part, parce que je ne sais pas si ça passe, c'est le seul peuple qui est le monde. Toi, peu, pas solide. Parce que, même, Poutine, même, c'est un peu comme ça. Peu, pas solide. Les Asiatiques, c'est un peu comme ça, culture. Tout à l'heure, même, c'est un film, c'est un peu comme ça, 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 c'est un peu comme ça. Comment on appelle ça ? C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, 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 c'est un peu comme ça. Mais les Congolais s'identifient aux autres peuples, au Bali, colonisateurs. Est-ce que vous savez que les bateaux s'appelaient Jésus-Dieu ? Les bateaux s'appelaient à la trans-enclatée, comme on a dit Jésus-Dieu. Et ça dit que les bateaux sont les couronnes britanniques. Est-ce que les bateaux s'appelaient à la ville de Papal ? Est-ce que les bateaux s'appelaient à la table où ils sont les valeurs ? Est-ce que les bateaux s'appelaient à la religion ? Contacts plus rapidement. Donc, pour vous dire que... J'ai eu l'occasion de l'écran, j'ai eu l'occasion de l'élima, référence régime des eaux. J'ai eu l'occasion de chaque vendredi, j'ai eu l'occasion de l'élima. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de l'élima, j'ai eu l'occasion de l'élima. Et je le vois maintenant. Si j'ai eu l'occasion de l'élima, j'ai eu l'occasion de l'élima. Sur l'histoire des juifs. Pour nous, je vais vous donner un peu de connexion. Contexte, je peux citer plus rapidement. Numéro 089 51 63 315. Merci, merci et belé. Merci Naotinou. Je pense que tu aurais continué un peu le solo prochainement. Tu aurais bête un peu le Cambo. Il y a ma divinité na biso. Divinité, ma divinité na biso. N'a une idée de l'élima, il y a eu l'identité na bando. Il y a biso, nani, parce que Bande-Gopou va tenir la question. Tu aurais bête le sou prochainement. N'a une idée de l'élima, c'est comme si ça vide. Le comportement n'a pas été imposé à biso et pas à païa. Mais biso mouro, tu aurais bête le nom. Mais quand le rosé a belé, belé, quand même s'il y a eu l'élima, il y a eu l'élima, il y a eu l'élima, il y a eu l'élima. La grande équipe à Pestivi, Plamedi, Bazaki, va en déconnu sur la haut-parleur. Merci Naotinou. Non, on peut s'abonner. Petit enseignement à Yamakashou dans le samba. Pour aider à nous, il y a eu l'élima. Merci beaucoup pour qu'on a été le prochain numéro. Bye bye. Bye bye. Debout comme mon lit.